Arrête-toi, 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 arrête-toi ! Jamais 203 et c'est aujourd'hui le 3ème JT de la saison 18 de TV Jussieu. C'est parti ! Saison 18 de TV Jussieu, JT numéro 3, séquence la presse, prise number 1. Salut King, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien et toi ? Bah écoute, très très bien, comment ça se passe les cours ? Un coup, c'est coussin, c'est coussin, plus coussi quand même. Alors qu'est-ce qui se passe cette semaine à la fac un peu, tu nous dis ou pas ? Moi je sais que le 24 il y a les sorbonnales, donc qui est la plus grosse soirée organisée par la Sorbonne, donc toutes les sorbonnes, donc ça a l'air d'être une grosse 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 soirée, donc il faut vite acheter vos places. Et enfin, j'ai les premiers en exclusivité, j'ai les premiers sortis de coma du Wey, de ceux qui reviennent du Wey et apparemment c'était juste dinguissime. Et tout de suite les premiers retours en totale exclusivité pour TV Jussieu. Vous vous demandez sûrement ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que toute cette cohue ? Et bien c'est tout simplement le départ du Wey 2014. On est avec Marco, alors le barman du Wey, alors dis-nous, comment se passe ce départ ? Bah là on est en train de chauffer les gens, c'est-à-dire on leur propose un peu des boissons qui ne sont pas forcément non alcoolisées, et après on les emmène dans les cars, on charge tout et on y va. Chose première chose due, on est avec les premières sorties de coma du Wey. Donc plein de gens du BDE et un et le deux. Donc on va voir comment ils ont vécu ce Wey. Alors dis-moi ton Wey, comment tu l'as vécu, Amandine ? Non, moi c'est la girafe, et lui c'est le seul survivant apparemment des participants. Et les autres ? C'était vraiment très lourd, très 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 lourd. Je vous rappelle à tous que ça fait à peu près 18h qu'ils sont rentrés, donc ils ne sont pas tous très nets encore. Vincent, un petit mot ? C'était un week-end énorme, vous vous avez fait kiffer, on est heureux que vous êtes venus. Il est heureux d'être venu, il a niqué Margot. L'enquillé ! Un petit mot ? Ouais c'était génial, allez les loups, toujours, RPZ, les deux chefs d'équipe, encore entiers. Et si vous avez vu une grosse folle avec sa canne, une bonne sœur, bah c'était moi ! Bon bah voilà, on les a perdus, donc le Wey c'était juste dingue, donc comme vous pouvez le constater, et on dit peut-être à l'année prochaine Wey. Salut salut ! Hé Firas, tu sais jouer du piano ? Euh, non, pourquoi ? Je suis trop stupide pour... Non ! Bah pourquoi tu fais genre alors ? Bah, parce que la musique, il y a du piano et... Mais tu me laisses tranquille ! Ok, ok, petite question. Si je te donne l'occasion de jouer d'un instrument de musique avec un objet, tu le fais ? Je suis chaud ! Chaud patate ? Chaud patate 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 ! Ok, bah venez, on regarde After Effects alors ! Salut monsieur, nous revoilà à Agoranoff, et aujourd'hui, nous vous présentons une start-up sur les objets connectés. C'est Phonotonik, et c'est celle-ci. Salut Nicolas, présente-nous Phonotonik. C'est une société, une start-up qui crée des objets connectés, qui changent notre expérience avec la musique. Et donc là, on lance un premier produit qui transforme le mouvement en musique. Et c'est quoi ce produit ? Ce sont deux objets qui se connectent à une tablette, un qui fait la mélodie, l'autre qui fait le rythme. On peut choisir différents styles de musique pour la mélodie et pour le rythme, on peut mélanger. Et ça permet à tout le monde, à la fois aux musiciens, et surtout, j'ai envie de dire, aux non-musiciens qui ont toujours rêvé de faire de la musique, de créer et de faire de la musique de manière très simple à partir du mouvement. Donc il y a des capteurs de mouvement à l'intérieur des objets. On peut les enlever, on peut les mettre dans différents types d'objets, dans des objets beaucoup plus gros. Donc on a un autre rapport à la musique. On peut les mettre dans ses chaussettes et danser pour faire de la musique. Alors montre-nous, danse en faisant de la musique. Petite démo. Et donc, comment vous en êtes arrivé à avoir l'idée de faire ces objets connectés ? Donc moi, je suis ingénieur de formation. Ensuite, j'ai travaillé pendant presque dix ans à l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche dédiée aux nouvelles technologies du son et de la musique. Où j'ai inventé de nouvelles manières de faire de la musique avec des instrumentistes professionnels. Donc la techno a eu une belle reconnaissance. Et en fait, on s'est dit, le projet de Fonotonique, c'est de se dire, OK, toutes ces technologies qu'on a mis en place avec des instrumentistes professionnels, est-ce qu'on ne peut pas la démocratiser et la mettre entre les mains du grand public ? Parce que malheureusement, tout le monde ne peut pas jouer du violon. Mais si on met cette techno-là dans des objets beaucoup plus simples, on permet à tout le monde de faire de la musique très simplement. Voilà, donc c'est l'ambition de Fonotonique aujourd'hui, avec ce produit qui sort en décembre dans plusieurs magasins à Paris. Et donc, l'expérience Startup, c'était un atout pour lancer votre produit ? Ouais, l'expérience Startup, c'est vraiment quelque chose de hyper motivant et excitant. Là, on a la chance en plus d'être dans un incubateur, d'être à Goranova, qui est vraiment superbe parce qu'on rencontre plein d'autres Startup avec des problématiques différentes, mais finalement, on se rend compte qu'on a tous les mêmes soucis au quotidien et de mutualiser les efforts. Par ailleurs, vraiment, l'aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose que j'avais testé pendant un stage quand j'étais étudiant, qui m'avait plu, que j'ai laissé un peu de côté en devenant chercheur, on allait en voir finalement ailleurs, à laquelle je reviens aujourd'hui en me disant « Voilà, maintenant j'ai fait mes armes à différents endroits et je me lance à l'aventure. » D'accord. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci pour cet After Effects, c'était bien rythmé. Avec Phonotonique, et tout de suite, retrouvez votre mouette préférée dans son micro-trottoir, à toi, Nassim ! Eh oui, deux frépous, hier, cette semaine, on a vérifié une seule chose, est-ce que les étudiants, eh bien, ils sont joueurs, en fait ? Ils sont joueurs, les étudiants ? Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, c'est une des réponses. On va voir si c'est la vraie réponse. Allez, on y va. Bonsoir ! Bonsoir ! Qu'est-ce que vous faites caché, là ? Le jeu, il s'appelle « Chiffre aux étudiants », hein ? C'est quoi, le principe du jeu ? Le principe du jeu, c'est un pire-feu-chisant, hein ? On se regarde, et le premier qui quine les yeux, il a perdu. Chante-moi le jingle d'Aribo. Arribo, c'est beau la vie, quand on est p*** ! Où vous allez choisir, à vous deux, trois cartes. D'accord. En fait, on les a perdu sur le chemin. Ah ouais ! Je suppose que si vous jouez à ça, c'est qu'il y a un piège, et que donc, je peux forcément pas gagner. Alors, en TV Jussieu, il organise que des jeux qui sont hyper... Il y a l'huissier, il était derrière la triombe, en fait. Quand je l'ai vu, il était avec 68, j'ai fait « Ouais, c'est un bon jeu, et tout. » Ok, d'accord, donc... C'est contrôlé par huissier, tous ces conneries-là. Jouons ? On joue aussi, hein ? Ouais, ouais, ouais. Que le jeu commence ! Prends une carte au hasard. C'est pas de l'arnaque. Mais bien sûr que si. Mélange comme tu veux, vas-y, tiens. Mélange, du noir, du noir. Non, mais mélange ! Une carte, une carte et une carte, voilà. Ok. Fais baiser. C'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Montre-moi la carte. Ah, c'est du noir, c'est pas bon. Ouais, donc toi, t'as épuisé ton premier essai. À toi. Taquiné. C'est bon, t'as perdu. Allez, 1, 2, 3. Ah, y avait du vent. Ah, ah, ah. Donc, pierre contre pierre, t'as fait, non ? Ouais, c'est ça. Donc, voilà, check-moi ça. C'est un trèfle, donc il te reste une carte. Deuxième match nul. Le troisième match nul, c'est moi qui gagne, c'est la règle. Ok, donc, y a une règle supplémentaire, d'accord. En gros, je me fais niquer dans tout le cas. 1, 2, 3. Troisième match nul. Bah, je crois que j'ai gagné, bien sûr. Donc, il te reste une carte. Vas-y, hein. Non. Tu la prends sans hésiter. Ok. Merde ! On va peut-être commencer à saisir le sac, en fait. Qu'est-ce que ça fait d'être perdant comme ça, de perdre en 15 secondes un téléphone, quoi ? Devoir apprendre à vivre sans téléphone, déjà. Ce sera difficile. Bah, on lit, bien sûr, toute la joie dans ton visage. Bah, du coup, on va saisir peut-être ta carte d'étudiant pour commencer. Petite impression, alors, en quelques secondes, tu es passé de inside à outside. Qu'est-ce que tu... J'ai pas vu la différence, en fait. C'est bon, à tout pour l'instant, je n'en ai pas. Les portes très longtemps. Bah, je vais rester ici. Appelle la police. Peut-être tu peux te dépanner, peut-être tu peux te donner ta carte. Voilà. Mais voilà, c'est pas une réponse. J'appelle la police, hein, voilà. Tout, tout, pas, bon, pas. Ils arrivent. Ouah, ouah, ouah. J'ai pas grand-chose, hein. Bah, attends, attends, c'est nous qui allons choisir, du coup, en fait. Ça, ça peut être utile, ça. Ça peut faire un caletable. Je trouve que ce jeu est parfaitement équilibré, juste, il n'y a aucun problème. Ça va, sinon ? Oui, ça va. Bah, c'est bon, alors, si ça va, sinon, nous, on y va. Voilà, donc, les étudiants, ils sont plutôt joueurs, pour la plupart. Mais après, est-ce qu'ils sont bons joueurs ? On ne sait pas. Ah, à vous. Bon, bah, voilà, c'est fini, les JT, hein. Mais, ce n'est pas triste, on revient dès la semaine prochaine. On est là tous les mardis, à 12h45, à la Trium Café. Mais non. Mais si ! Mais non. Mais si ! Et les réseaux sociaux ? Et les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que sur notre site, tvjc.com. Et sur YouTube ? Et bien sûr, vous pouvez revoir sur JT, à toute heure du jour, de la nuit, même en amphi, même en TD, ou quand vous voulez, sur YouTube. À la prochaine ! À la prochaine ! You're still clutching that bottle of wine, like it's the fucking essence of your heart and your mind. You tell me that you're engaged, so we're on the same page. I don't give a f***, girl, tell me, is it Tuesday ? Cause I need to pick up my son in the morning. I ain't got no time to be listening to your stories. I know that you're beautiful, I know that you're hot. You're been following the next day ! I'm sorry !